On va découvrir à présent un restaurant d'un genre nouveau. L'idée c'est de cuisiner et de manger ensemble. Le prix est libre car l'essentiel c'est de se rencontrer, de créer des liens. Cela s'appelle les petites cantines. Le concept est né à Lyon en 2016 et il a depuis gagné l'Alsace. C'est notre dossier ce soir préparé par Sylvie Malal et Jérôme Gosset. Comme dans n'importe quel restaurant, on commence par composer le menu du jour. Les premiers convives arriveront dans 3 heures mais aujourd'hui la cuisine n'a pas été livrée. Il faudra donc puiser dans les réserves. On trouve toujours des choses, il y a toujours des pommes de serre, des métraves, des carottes dans le frigo. Il y a toujours des choses à faire. Et du beurre on en a aussi donc on va faire un cuinaman sans problème. Le cuinaman, la spécialité de Noémie, originaire de Bretagne. Il y a 30 réservations pour ce midi et heureusement pour aider l'équipe de la cantine, les renforts arrivent. Bonjour, soyez les bienvenus aux petites cantines. Un groupe de jeunes italiennes en séjour solidaire à Strasbourg avec leur encadrante qui a eu la bonne idée de les emmener ici. Qu'est-ce que vous allez faire ? Du coup alors là je pars sur l'éplucheur de légumes et ensuite couper. Coupé, épluché et ne pas oublier le fameux dessert breton, beaucoup de beurre, beaucoup de sucre, gourmand à souhait. Là notre mission ça va être d'éviter que le beurre et le sucre sortent de la pâte. Comment ça s'appelle ? Je ne me rappelle pas. Cuitaman, c'est très difficile pour moi. Je viens d'une semaine de vacances en Bretagne. Du coup ça me tenait à cœur vraiment de partager une spécialité de mon pays. Il est temps de dresser la table. Ici tout le monde va déjeuner ensemble. Les premiers convives sont en train d'arriver. Mais Clara, la maîtresse de maison, est à son poste pour encaisser les participations. Tout est à prix libre, mais en sachant que le repas nous coûte 12,5 euros. Et surprise, certains donnent beaucoup plus. Cela compense les repas offerts à tous ceux qui n'ont pas les moyens. Merci beaucoup. Des légumes bio, en grande partie achetés auprès des producteurs locaux. Une tablée à la bande franquette, et c'est justement ça qui séduit. Le fait de pouvoir cuisiner à plusieurs, le fait de rencontrer d'autres personnes, et le fait que ce soit un repas qui ne soit pas essentiellement autour du fait de commercialiser un repas, mais plus du lien et de la discussion en tant que telle autour du repas. Très très bon, surprenant, un peu doux, c'est très bon. Pour résumer, c'est aussi bon qu'au restaurant, et largement plus convivial. On a un restaurant associatif et participatif, donc on va tous faire la vaisselle ensemble après. Je surveille, tous, tous. Repas, puis vaisselle, un peu comme à la maison. Une formule désormais bien rodée, la petite cantine de Strasbourg fonctionne depuis 2019, mais bien d'autres sont en projet dans le Grand Est.